et coucou et coucou tout le monde c'est Léa et Antoine pour le super est voici notre dernière vidéo spéciale chemise chemisier chemisette dans cette vidéo on va vous montrer une technique pour coudre un col de chemise il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont peur de faire ça ils ont raison ils ont raison c'est vrai c'est un petit peu technique donc ça refroidit un petit peu mais avec la bonne technique on peut s'en sortir pas trop mal le gros secret pour coudre un col de chemise c'est d'ailleurs le cas pour pas mal de choses en couture c'est d'être super précis dans la découpe quand on reporte le patron sur le tissu et une fois qu'on le découpe si jamais on doit ajouter les marges de couture ou pas d'ailleurs il faut s'appliquer il faut prendre son temps et être super précis parce que s'il ya une différence de 1,5 cm à un endroit ça risque de nous faire chier et c'est pas le but la plupart du temps il faut utiliser un thermocollant pour faire un col de chemise et nous on vous conseille d'utiliser un thermocollant le plus fin possible parce que c'est juste histoire d'ajouter de la tenue on veut pas faire un col en mode col de chemise en carton merci à prétimercerie de nous avoir envoyé cette magnifique viscose elle est super super agréable à porter comme tous les tissus chez prétimercerie elle est de super bonne qualité on leur fait des gros bisous ceux qui nous suivent sur instagram vous avez sans doute reconnu le tissu on avait fait un live pendant que je découpais les pièces parce que ça nous a pris une plombe si vous ne suivez pas déjà sur instagram vous pouvez venir nous rejoindre on se tape des grosses barres on refait des bisous à tenzin qui est dans l'intro de la vidéo si vous n'êtes pas abonné à la chaîne youtube n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on sortira une vidéo et en attendant nous on vous laisse avec le tuto alors pour coudre un col de chemise ou de chemisier généralement vous aurez deux pieds de col et deux cols nous on a thermocollé les deux pieds de col et un des deux cols on va commencer par assembler les deux cols ensemble endroit contre endroit et on va coudre tout autour à un centimètre sauf la base du col si on coule à base du col on pourra pas le retourner ce sera un petit peu galère une fois que c'est cousu on vient dégarnir les angles vous avez vu comme avant je disais cranter les angles on m'a dit que ça se disait pas alors maintenant je dis dégarnir les angles on retourne le col on vient pousser les angles de manière propre et on vient donner un petit coup de fer à repasser pour que ce soit au top du top et pour finir avec le col on vient surpiquer ce qu'on a déjà cousu à 2 mm on passe à l'assemblage du col au pied de col et d'abord on va former un repli de 1 cm sur l'un des deux pieds de col pour l'assemblage on passe le pied de col qui n'a pas été plié endroit face à nous ensuite on prend notre col qu'on vient juste d'assembler et on va faire correspondre le milieu du col avec le milieu haut de notre pied de col on vient faire correspondre les deux bords et comme ces deux courbes au contraire on met des épingles pour pas que ça bouge attention on passe pas à la couture on va venir poser notre deuxième pied de col envers face à nous bien sûr on le place de manière à ce qu'il corresponde parfaitement avec l'autre pied de col on pince les couches qu'on a déjà fixé ensemble on retire l'épingle et on repique pour fixer toutes nos pièces ensemble une fois que tout est aligné parfaitement on va venir coudre tout le haut de notre pied de col à un centimètre et on fait attention dans la petite courbe de chaque extrémité et nous d'ailleurs on avait tellement peur de faire n'importe quoi qu'on allait point par point et entre chaque point on réajusté notre pied de col sous le pied de biche pour que ça aille parfaitement là où on voulait que ça aille bref vous l'aurez compris on va super doucement sinon on fait de la merde une fois que c'est cousu on vient redécouper toutes nos valeurs de couture à 0,5 cm de moitié quoi et on vient cranter nos arrondis les petits arrondis au niveau des extrémités maintenant on peut retourner sur l'endroit notre pied de col donner un coup de fer pour que ce soit super propre on fait attention à ne pas déplier le pied de col qu'on a plié précédemment et ensuite on va prendre le pied de col qui n'est pas plié et on va le poser sur l'envers de notre en collure on fait correspondre son milieu avec le milieu dos de la chemise et on vient épingler tout autour si ça tombe pas pile poil on épingle au milieu on épingle les extrémités ensemble pour que ce soit bien juste et on vient jouer avec l'ambus s'il y en a un petit peu mais comme vous êtes des stars et que vous vous êtes appliqués au moment de la découpe devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau là attention une fois que tout est épinglé correctement on vient assembler le tout sous la machine à 1 cm et on fait attention à ne pas faire de faux plis une fois que cette couture elle est réalisée vous allez voir qu'il suffit de rabattre le col sur l'endroit et que ça va se poser de manière assez naturelle au final on vient recouvrir la couture qu'on vient juste de réaliser avec le pied de col qui a été préformé on épingle toussaint on va venir réaliser une surpiqûre à 2 mm et on réalise cette surpiqûre l'endroit face à nous pour être sûr de faire quelque chose de propre sur le côté visible de la chemise comme ça si ça couille de l'autre côté ben c'est pas très grave ça se verra pas tant si on n'est pas sûr si on n'a pas l'habitude c'est sûr que ça couillera de l'autre côté donc c'est pas très grave quoi si l'autre côté ça se voit pas voilà votre col est presque fini nous on est venu surpiquer également le haut du pied de col pour ajouter un petit peu plus de tenue mais ça aussi c'est un petit peu facultatif c'est au bon vouloir de chacun pour finir votre col il manquera plus qu'à coudre les boutonnières comme on a une machine qui fait les boutonnières en une étape c'est vrai que c'est assez pratique on est venu coudre un petit bouton à la main et on peut dire que votre col de chemise ou de chemisier est complètement fini on espère que vous avez kiffé cette vidéo et que ça vous servira à coudre plein 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 de chemise c'était la dernière vidéo d'une série dans laquelle on vous expliquez les étapes techniques pour coudre une chemise si vous voulez voir comment coudre des manchettes ou une boutonnière on vous laisse cliquer ici si vous avez kiffé la vidéo laissez nous un petit pouce bleu vous pouvez nous envoyer des photos de vos créations sur facebook et nous suivre sur instagram n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube pour ne rater aucune vidéo et léa et moi on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine avec une vidéo spéciale